Si vous n'avez pas encore passé le test ci-dessus, je vous demande de le faire avant d'écouter ce que j'ai à vous dire sur 3 des points essentiels du leadership. Mettez cette vidéo sur pause maintenant et passez le test. Si c'est fait, alors bravo ! Vous avez obtenu votre résultat et ce que je vais vous partager maintenant est très important à savoir. Il existe beaucoup de compétences et de capacités qui sont liées au leadership. Lorsqu'elles sont combinées et appliquées ensemble, elles vous amènent à devenir un leader efficace. Vous pouvez vous aussi développer chacune de ces compétences dans votre vie quotidienne, à la maison ou au travail. Il y a 3 points essentiels concernant le leadership. Le caractère, l'intelligence émotionnelle et la compréhension et la maîtrise du changement. Prenons-les un à un si vous me le permettez. Point numéro 1, commençons par la première facette, le caractère. Les leaders qui ont du succès ont tendance à avoir certains traits de caractère. Deux domaines clés de croissance et de développement personnel sont essentiels pour devenir un excellent leader. La confiance en soi est une attitude positive. Les personnes qui ont confiance en elles sont généralement enthousiasmantes et les gens aiment graviter autour des personnes qui croient en elles et en ce qu'elles font. De même, si vous êtes une personne positive et optimiste qui tente de tirer le meilleur de chaque situation, vous trouverez que ce sera plus facile de motiver les autres à faire de leur mieux. Un état d'esprit positif se construit par des compétences et des situations conséquentes et maîtrisées. Et en sachant également que vous pouvez apporter une réelle valeur ajoutée par votre travail. Une des meilleures façons d'augmenter votre confiance en vous, c'est de devenir conscient de toutes les choses que vous avez déjà accomplies. Un état d'esprit positif est également lié, associé à un excellent leadership. Néanmoins, être positif, c'est plus qu'avoir un visage radieux. Vous avez besoin d'une part de développer un sens de l'équilibre fort et d'autre part de reconnaître que les difficultés et les problèmes arrivent inévitablement. C'est la manière dont vous gérez ces situations qui fait toute la différence. Les leaders positifs abordent les situations problématiques de façon proactive. Ça signifie que quoi qu'il arrive, ils se remettent en question personnellement et ils prennent la responsabilité de ce qui est en train d'arriver au lieu de rejeter la faute sur des facteurs extérieurs. Ces leaders-là sont mentalement préparés à faire toutes les modifications nécessaires pour résoudre un problème. Ils voient les possibilités plutôt que les impossibilités. Et ils cherchent des solutions en toutes circonstances. Les personnes négatives, au contraire, vont plutôt céder à la pression et au stress de la situation. Ça peut engendrer de la crainte, de l'inquiétude, de l'angoisse, de la colère et de l'échec. Les personnes négatives auront tendance à trouver des coupables et à camper sur leur position pour se préserver elles-mêmes. Elles verront les impossibilités plutôt que les possibilités et elles auront de la difficulté à se remettre elles-mêmes en question. Mais même les meilleurs leaders ont parfois des pensées négatives. Encore une fois, c'est la manière dont vous gérez ces situations qui fait toute la différence. Les techniques de management du stress, de gestion du stress, qui incluent une dose suffisante, toujours, de repos, de relaxation, de sommeil, de l'exercice physique, et des techniques de respiration, tout ça, ce sont de bonnes solutions pour se débarrasser des pensées et des émotions négatives. Comprendre votre manière de penser et apprendre à identifier et éliminer vos pensées négatives, c'est la clé pour développer votre leadership. La première des clés. Deuxièmement, continuons avec la seconde facette, l'intelligence émotionnelle. Lorsque nous pensons au mot « intelligence », nous pensons généralement aux capacités mentales ou intellectuelles d'une personne, c'est-à-dire à la façon dont elle utilise sa logique ou sa raison. En d'autres termes, nous ne pensons que très rarement aux émotions en termes d'intelligence. C'est pourtant là que le concept d'intelligence émotionnelle intervient précisément. Pendant l'ère industrielle, nous nous sommes concentrés sur la pensée rationnelle. Et nous avons minimisé l'importance de nos émotions. Mais à présent, notre vision des émotions a changé. Les chercheurs, de nos jours, commencent à tenir compte des émotions et de leur signification comme étant un aspect important de notre bien-être en général et de notre épanouissement. Le concept d'intelligence émotionnelle, il est utilisé pour faire référence à des compétences non techniques, aux caractères ou même aux compétences relationnelles. L'idée la plus récente de l'intelligence émotionnelle présente une compréhension qui est beaucoup plus précise, avec des aspects bien plus précis en ce qui concerne les talents humains. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître les émotions, les vôtres et celles des autres, et à gérer ces émotions en vue de créer des relations solides. Apprendre à développer l'empathie est quelque chose d'essentiel pour l'intelligence émotionnelle, pour une communication efficace et pour pratiquer l'écoute empathique. Tout ceci vous aidera à réellement comprendre le point de vue de l'autre personne. Point numéro 3, continuons avec la troisième facette, la compréhension et la maîtrise du changement. Troisième facette du leadership. Tous les grands leaders sont des maîtres du changement. Ils créent une vision inspirante du futur, ils motivent leurs collaborateurs pour l'atteindre, ils gèrent avec succès l'implémentation, le déploiement, et ils amènent les membres de leurs équipes à être plus efficaces dans l'avenir. Et nous allons maintenant détailler ces différents points maintenant. Un leader sait comment bâtir et promouvoir une vision irrésistible de l'avenir. En fait, c'est votre capacité à créer une solide et irrésistible vision de l'avenir, et à présenter cette vision de manière à ce qu'elle inspire les autres qui montre que vous êtes un leader. La première chose à faire consiste à connaître de manière approfondie le domaine dans lequel vous opérez. A partir de là, le bon usage des techniques d'analyse stratégique que nous aborderons dans d'autres webisodes peuvent vous aider à obtenir les idées clés dont vous avez besoin dans votre environnement et dans celui de vos clients. Avec ces outils, vous pouvez étudier les défis qui se présentent à vous et identifier les options disponibles vous concernant. Vous pouvez identifier le meilleur usage des compétences de priorisation et les techniques de prise de décision qui sont appropriées. Un leader sait comment motiver les personnes pour transmettre la vision. Ça, c'est étroitement lié au fait de créer, de promouvoir et de fédérer autour d'une vision. Vous devez être capable de convaincre les autres d'accepter le cap, le but et les objectifs que vous avez fixés. Insister sur le travail d'équipe et reconnaître lorsque les gens travaillent ensemble. Tout ça, ça leur permet d'accomplir de grandes choses. Et pour développer un management efficace, en joignant performance et objectif d'équipe, vous devrez utiliser un management par objectif et des indicateurs clés de performance. Enfin, vous devrez motiver les personnes pour qu'elles s'approprient votre vision et la transmettent dans leur sphère d'influence. Un leader sait comment donner le bon exemple. Les excellents leaders donnent le bon exemple. Ils font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Ce type de leader est tout à fait digne de confiance parce qu'il démontre de l'intégrité. Ils sont investis dans leur travail quotidien, ils sont connectés avec ce qui se passe dans toute l'organisation qu'ils dirigent. Les bons leaders ne restent pas assis derrière leur bureau en donnant des ordres. Ils démontrent par leurs actions les valeurs et les comportements qu'ils attendent de l'équipe. Un point clé pour donner le bon exemple, c'est de manager en développant votre énergie d'expert. Un leader ne peut pas s'appuyer uniquement sur sa position ou sur son titre. En vous tenant au courant, en restant présent et pertinent au sein de l'organisation, votre énergie d'expert, Vous inspirerez les autres parce que vous serez digne de votre pouvoir et de votre autorité et pas seulement parce que vous êtes le patron. Un leader sait comment gérer la performance efficacement. Les leaders efficaces gèrent la performance en présentant leurs attentes clairement et de manière concise. Lorsque chacun sait ce qui est attendu, il est plus facile d'atteindre un meilleur niveau de performance. Et s'il existe une petite incertitude, vous pouvez manager en utilisant des solutions d'incitation à la performance individuelle et à la performance collective Comme c'est vous qui créez les règles, expliquez à l'équipe pourquoi les règles existent. Incorporez-les dans le processus du choix des règles et assurez-vous que vos attentes sont en phase avec les ressources et les moyens disponibles. Appliquer les règles de façon équitable et systématique avec l'ensemble des membres du groupe. Un leader sait comment fournir un soutien et un sentiment d'émulation. Pour être très motivé au travail, les gens ont besoin de plus qu'une simple liste de tâches à effectuer chaque jour. Ils ont besoin de défis et d'un travail intéressant. Ils ont besoin de développer leurs compétences et de se sentir encouragés dans leurs efforts pour faire un bon travail. Pensez à une approche de la distribution des tâches et cherchez les opportunités de faire correspondre les personnes avec des emplois et des responsabilités qui vont les aider à grandir et à se développer. Utilisez une évaluation des besoins en formation de façon régulière pour déterminer quels sont les besoins de votre équipe afin qu'elles soient, eh bien, tout simplement pleines de succès. Souvenez-vous qu'un soutien émotionnel est également important. Quels sont les points clés à retenir aujourd'hui ? Pour réussir votre carrière, indépendamment de votre fonction ou de votre position, concentrez-vous sur le développement de vos compétences de leader. Les leaders efficaces peuvent ajouter de la valeur simplement en étant présents au sein de leur équipe. Ils sont inspirants et motivants. Ils connaissent les bonnes choses à dire pour aider les personnes à comprendre de quoi elles ont besoin. Et elles peuvent, ils peuvent convaincre les gens de suivre une cause ou un but commun. Lorsque vous développez votre caractère, votre intelligence émotionnelle et votre compréhension et votre maîtrise du changement, vous devenez un leader efficace dans votre organisation et vous êtes sur le bon chemin pour réussir. Développez toutes ces compétences vous concernant ou concernant les membres de votre équipe et vous verrez une augmentation de la performance et de la productivité de votre équipe. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Thérel, fondateur de Coceo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration, rêvez votre vie et vivez vos rêves. Maintenant. C'est à vous de jouer.